Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Solar Expense un jeu dans lequel on gère une agence spatiale qui va tenter de coloniser le système solaire On va donc envoyer des fusées, des stations spatiales des vaisseaux, des ressources, des astronautes dans l'espace pour construire des avant-postes sur les différents satellites et les différentes planètes de notre région On va même faire du transport de ressources pour aider ces avant-postes à construire des raffineries et tout ce qu'il faut pour se développer Le jeu est assez ambitieux et on va le découvrir ensemble, la démo est actuellement disponible sur Steam, le lien est dans la description Et en avant ! On joue Solex, vu que les autres agences ne sont pas disponibles dans la démo En mode explorateur, pour la même raison, je désactive le tuto, j'espère que je viens m'en sortir et on se lance avec un système solaire réaliste Celui simplifié réduit la distance entre les planètes, mais il n'est pas disponible dans la démo Il y a d'autres systèmes stellaires basés sur de vrais qui existent certains sont également fictifs Mais bon, on y va, en mode réaliste entre 2000 et 2100 Voici la Terre, la Lune, le système solaire et on a même quelques petites comètes dans le coin Le premier objectif est d'envoyer un télescope spatial en orbite autour de la Terre, je clique donc sur celle-ci On a son menu de gestion, on peut voir les bâtiments et les modules qu'il y a déjà sur place, les ressources dans nos entrepôts à savoir qu'elles sont localisées Je ne peux donc pas utiliser ce qu'il y a sur Terre pour construire sur la Lune Il faut faire un échange de ressources ou directement extraire les ressources sur place Ce que je vais faire assez rapidement sur la Lune Je vais y construire un avant-poste de quoi miner pour faire mes propres fusées sur place et donc faire pas mal d'économies Côté carburant, il est beaucoup plus simple de décoller de la Lune que de la Terre Alors, on a sur place, sur Terre, un quartier général un bâtiment d'assemblage de véhicules pour faire nos fusées, nos vaisseaux, nos satellites nos stations spatiales, tout ce qui est nécessaire On a un observatoire qui permet de repérer les astres à proximité Il faut le repérer pour y aller, bien entendu Et on a le télescope spatial qui est le module que l'on doit envoyer en orbite pour la mission Là, il y a nos ressources que l'on peut acheter Les fusées, donc véhicules de lancement permettent d'envoyer une charge en orbite et les vaisseaux spatiaux vont prendre la relève pour aller à la destination, donc vers la Lune ou une autre planète Ces vaisseaux peuvent même faire l'aller-retour et ramener des choses sur Terre si on leur donne suffisamment de carburant Ils nous offrent un véhicule de lancement le Sparrow qui peut envoyer une charge de 5 tonnes en orbite Très bien Alors, on va planifier notre première mission Voilà On part de la Terre et je vais aller en orbite autour de la Terre Super Là, on a les différentes étapes qu'il faut valider pour lancer la mission On n'a pas besoin de vaisseau spatial vu que l'on ne veut qu'aller en orbite donc on ne va pas faire un trajet entre astres stellaires Donc, hop, on passe l'étape On rajoute le module le seul que l'on a en inventaire donc le télescope spatial il fait 2 tonnes je ne suis pas fait vu que la fusée peut soulever 5.01 tonnes et je crois que c'est tout Ouais On peut décider de la date de lancement et du carburant à utiliser ça va dépendre bien entendu de ce que l'on compte faire avec la fusée est-ce qu'on veut faire un aller-retour est-ce qu'on veut aller vers une autre planète ou autre Là, on met le minimum vu qu'on doit juste aller en orbite De toute façon, la fusée ne peut pas aller beaucoup plus loin celle-ci est vraiment basique Voilà Alors, la mission démarre le 4 janvier On lance la simulation Et Hop Lancement Et ça y est en orbite Télescope livré avec succès Vérification des systèmes réussis Nous sommes prêts à observer les objets des mondes extérieurs Donc on va trouver plus de choses dans le système solaire d'autres planètes d'autres satellites d'autres comètes et tout d'autres petites choses sur lesquelles on peut faire un petit voyage vers lesquelles on peut faire un voyage Bien Alors, contrat Il est temps d'envoyer une sonde sur la compagne de la Terre Préparer un vaisseau spatial pour livrer une sonde à Luna Elle nous permettra ou la Lune Elle nous permettra de rechercher des gisements de ressources sur la surface lunaire On a besoin de ça pour effectivement mettre un avant-poste qu'il peut miner Donc il nous faut construire un vaisseau spatial Iris et livrer la sonde spatiale Ils disent livrer donc ils vont probablement me la donner et ils vont me payer 200 000 pour la mission On a payé 50 000 pour la précédente Alors, on clique sur la Terre On va construire le vaisseau spatial Donc il nous offre le Kestrel Un véhicule de lancement moyen à usage unique Et là, on va faire un Iris Vaisseau simple jetable et de faible masse pour la livraison de sondes et de modules à des objets éloignés Ça va me coûter 5 tonnes de métal On en a 1000 1 kilotonne donc 1000 tonnes Super Et on attend que la construction se termine Regardez Ça va prendre quelques jours Parfait Maintenant que c'est fait on peut planifier la mission Donc On va vers la Lune On va choisir le vaisseau spatial Iris On va envoyer la sonde spatiale Très bien Elle ne fait qu'une tonne Et le Kestrel qui peut envoyer 32 tonnes Mais bon On fait avec On a rien d'autre Donc on va l'utiliser C'est un petit peu d'overkill Carburant nécessaire Je ne sais pas si j'ai besoin Je peux diminuer la charge en carburant Mais ça ne va pas être important Alors On va faire l'envoi au plus tôt possible La Lune est toujours proche de la Terre Donc il n'y a pas de problème Et ça va prendre 7 jours Super Alors Oh une comète pas loin Ah non c'est juste la perspective Voilà Ça y est Et là on est On a une course contre la Terre On essaye d'atteindre la Lune Mais il ne faut pas se faire rattraper par la Terre Donc Voilà Et là On est caté On doit atterrir Sur la Lune Atterrissage confirmé Alimentation en données établie Nous allons bientôt recevoir des données Sur les gisements de matières premières Et découvrir quelle richesse se trouve Sur la Lune Il est temps de faire un grand retour sur la Lune Construisez notre véhicule de lancement le plus puissant Et un vaisseau spatial capable D'emmener un équipage sur la Lune Et de le ramener Et accomplissez la mission Donc il faut construire un vaisseau spatial Helios Qui est réutilisable Génial Eagle Qui est réutilisable également Donc ça c'est la fusée pour atteindre l'orbite Et A livrer le compartiment d'équipage D'accord Alors on valide On va être payé 200 000 Alors on clique sur la Terre Ils ne m'ont rien offert Donc On a besoin de l'Eagle Qui peut envoyer jusqu'à 220 tonnes en orbite On a besoin De Helios Les deux là sont réutilisables Donc super Là ils sont courts Compartiment de l'équipage D'accord D'accord Il faut l'envoyer sur la Lune Et revenir vers la Terre Et il nous l'offre déjà Donc là je n'ai pas besoin de le construire Vous pouvez voir que j'ai Ça a fait un gros trou dans mes Dans mes ressources tout cela Mais ouais Bon il faut ce qu'il faut Voilà On rattrape Mars Petit tapis Super Bon Maintenant on peut planifier la mission Donc Terre Lune Il me faudrait trouver la Terre dans la liste Et cliquer dessus Ou alors je tape juste Lune C'est un peu bizarre alors ce système Euh Voilà C'est pas en orbite Il faut atterrir Il faut atterrir sur la Lune Donc maintenant Elio C'est d'accord Le module D'équipage 5 équipages 10 tonnes Sur les 100 que l'on peut envoyer La fusée Eagle Et Bah j'ai rien d'autre à faire Je lui donne le max de carburant Parce qu'il doit faire le retour Avec Allez bonhomme Ok On valide Donc pour le moment On ne fait que faire quelques envois Mais vous allez voir Ça va changer assez rapidement Voilà Donc maintenant je clique sur la Lune Le peuple est sur place On va planifier une mission Lune vers la Terre On utilise Helios On doit renvoyer Le compartiment de l'équipage Si je le souhaite Est-ce que toi tu me permets ? Si je le souhaite Oui je peux rajouter à la sonde Mais la sonde on va la laisser sur place Très bien Très bien Véhicule de lancement Aucun C'est le vaisseau spatial Qui va devoir tout faire Et Je pourrais laisser du carburant On a besoin de 200 Je pense que je peux aller jusque là Et valider Je pourrais laisser du carburant Sur la Lune Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée Parce que je ne l'ai jamais fait Donc on ne va pas le faire On ne va pas le faire Très bien Donc En avant La Lune va envoyer Le vaisseau à cet endroit là Et il va essayer de rattraper la Terre Je pense qu'il vaudrait mieux Envoyer le vaisseau Quand on est devant Allez Terre 1 Hop hop Bon la gravité fait le nécessaire Poum Donc Atterrissage L'équipage s'est posé sans problème Les médias en parlent déjà Nous sommes entrés dans l'histoire aujourd'hui Cela fait des décennies Que personne n'y est parvenu Donc là Plus loin Mars est l'élément le plus proche Qui demande à être visité Nous voulons l'étudier de près Pour y trouver une éventuelle exploitation Et des gisements de matières premières Super Ah Du coup Ok Je crois qu'après ça On va pouvoir choisir un petit peu Ce que l'on peut faire Donc Il nous donne Là Le compart Ah non Ça c'est revenu en fait Sonde spatiale J'en ai pas Ok On va construire la sonde spatiale Ça me coûtait 10 tonnes Ça s'est lancé Ensuite Falcon Ah Falcon C'est Ça permet 24 tonnes Ok C'est le Un peu moins puissant que Liguel Est-ce qu'il est réutilisable ? Il est réutilisable Ok Donc là vous pouvez voir Liguel est retourné Et il est toujours en train d'être Rétrofité Je sais pas si c'est le mot en français Il est en train d'être remis en état Pour le relancement Voilà Simplement Pour le moment il est pas prêt à être relancé Ça c'est fait Et on a besoin d'un iris Alors on a un hélios Qui est réutilisable Mais je vais pas le récupérer Donc Ouais On va faire l'iris Qui est jetable Vu qu'on va pas pouvoir le ramener de Mars à la Terre Donc avec ça Et on va devoir livrer la sonde spatiale D'accord Continuer Voilà Alors on planifie la mission Terre à Mars On va envoyer l'iris On rajoute La sonde spatiale Le Falcon Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus Pour le lancement Et là C'est On doit décider Vous voyez On a les zones rouges Jaunes et vertes Qui représentent Les moments Qui sont Plus appropriés Pour le lancement Parce que vous savez La position de la Terre Et de Mars Varient Vu qu'ils ont pas la même orbite Pas la même vitesse de déplacement Donc parfois on peut être De l'autre côté On choisit le bon endroit Donc là ça va prendre 10 mois Mais je peux peut-être Je peux lancer plus tard Ah là ça va prendre 4 mois Mais je vais pas avoir assez de carburant Avec la fusée que j'ai choisie Donc on va essayer Voilà Là je vais avoir assez de carburant Ça ne va prendre que 6 mois Sinon je pourrais essayer Vous voyez Ici Mais bon là il va falloir attendre une année Ou quelque chose de genre Euh Du coup Même 2 années Euh Du coup 6 mois Pour faire le chemin 6 mois 6 jours Ok C'est validé Et le lancement Est là Donc juste Dans Ok 20 10 Ok dans 18 jours Ah Je vais cliquer sur la Terre C'est plus simple Voilà Voilà On lance Mars 1 Il va essayer d'intercepter la planète rouge Au moins on a pas besoin de calculer l'orbite nous même Les scientifiques font le boulot pour nous Pam La manœuvre de freinage et l'atterrissage en douceur se sont déroulés sans problème Nous recevons nos premières photos de la planète rouge Nous disposerons d'une mine d'informations sur les ressources que nous pourrons trouver sur la planète Maintenant Ah on doit construire un avant-poste sur la Lune On va être payé 500 000 On va le faire avant d'envoyer tout cela sur Mars Donc C'est plus simple de s'installer sur la Lune Alors je ne peux pas construire un avant-poste sur Terre Et l'envoyer sur la Lune L'avant-poste est un bâtiment qui est effugé Il faut donc avoir les ressources nécessaires Pour construire l'avant-poste directement là-bas Donc pour cela Je vais utiliser Alors on a quoi nous avons ça ? Non Ok ressources Bon module On va construire un module Il me faut Ça c'est le module qu'il me faut plutôt Équipement minier Pour commencer à miner sur la Lune Ok voilà Télescope Compartiment d'équipage Matériel de construction Ça on va en avoir besoin On va l'envoyer également On n'a pas besoin de sonde Ok Donc On va construire ça On va l'envoyer dans l'hélios Si tout va bien Qui va pouvoir revenir sur Terre Et on va utiliser On va utiliser n'importe quel des deux Le falcon est déjà Ok d'accord Le falcon est déjà Bon Ok Donc on va construire ça Très bien Maintenant Mission Donc de la Terre A la Lune Il y a eu d'autres choix qui sont en parlant Je crois On utilise hélios On va mettre Le truc minier Et le matériel de construction 10 tonnes au total On envoie Le falcon Non Ah le falcon on ne peut pas Pourquoi C'est plus lourd Ok Très bien Alors Carburant nécessaire Le problème c'est le carburant nécessaire Pourquoi ça Est-ce que c'est pour l'aller-retour On va mettre plus de carburant Parce que Je veux être sûr De pouvoir le ramener sur Terre Voilà Je pourrais sinon le laisser sur la Lune Et produire mon propre carburant sur la Lune Mais ouais On y va comme ça Ok Et on envoie au plus tôt Très bien Voilà Maintenant on est sur la Lune Donc Vous avez ça Et on peut voir les ressources qu'il y a sur place L'équipement minier est en train d'obtenir des ressources pour nous On a le matériel de construction Pour construire On a Helios Que l'on peut renvoyer vers la Terre Je vais le laisser sur place pour le moment Et donc ce que je veux faire C'est quoi C'est un avant-poste Ils ont besoin d'un avant-poste L'avant-poste va nous coûter 100 de métal Donc il va falloir attendre que Ça se produise Maintenant On va renvoyer On va quand même le renvoyer Helios On va quand même le renvoyer sur Terre Pas de module Ouh non On va le laisser J'ai un petit peu de mal à me décider Mais on va en construire un autre sur Terre Vaisseau Alors je veux Ouh on a du Lorion Ok Vaisseau spatial à capacité humaine On va faire un iris On va voir si je peux utiliser l'iris Pour faire la livraison de ce matos Et sinon vous allez me faire un Helios Derrière Il nous reste 320 tonnes Ok on est bon Je n'ai jamais acheté de ressources Comment ça se présente D'accord Bon on a 5 millions Il faut acheter ça par 1000 Ok Et ça nous donne 100 tonnes Non 100 000 100 000 pour 100 tonnes Ok Un toit C'est le même prix pour toutes les ressources Apparemment Ok c'est franchement Pas de soucis Voilà Alors ça c'est fait Alors ils veulent quoi Équipement miné On va devoir en produire à nouveau Équipement miné Voilà Et Matériaux de construction La même chose que j'ai envoyé sur la lune Et une fois sur place On va faire une raffinerie Alors on essaye de planifier avec l'iris Terre à Mars Avec l'iris Ah Les modules ne sont pas terminés Ils ne sont pas terminés Voilà Bien Voilà Ok ça ne va pas passer avec l'iris Il faut utiliser l'autre Mais lui Ok je préfère attendre que planifier Pendant qu'il est en train encore D'être remis en service Voilà Enfin je ne fais pas d'erreur Très bien Du coup je vais perdre l'iris Euh l'helios Et je peux rajouter des ressources Si je le souhaite Mais on va faire ça Quoique je ne vais pas forcément le perdre Tu pourrais peut-être le récupérer plus tard Si je produis du carburant Mais à ce moment là Je pense que l'iris Sera Euh Ok on va prendre toi Euh Elle sera Elle sera obsolète quoi Ok donc la meilleure plage est là Je vais me rapprocher Ok c'est le mieux que je peux faire Parce que Mars est de l'autre côté Donc D'accord On valide Bon maintenant on va sur la lune Donc il faut un cycle complet 14 D'accord on va lancer là Non on va lancer là 14 10 Ouais il faut lancer là 2022 c'est arrivé en 2023 D'accord La lune Encore un petit peu de temps Voilà Maintenant construire Là mon poste C'est là où ces bâtiments Euh 10 Est-ce qu'on les a On les a largement Voilà Il y a même de l'eau tiens Base lunaire alpha Une base d'opération permanente Nous permet d'étendre nos opérations Sur la lune et au delà Bon travail La base est prête Il faut maintenant que l'infrastructure l'utilise Raffinerie de carburant Alors avant Je voudrais améliorer la production sur la lune Parce que pour le moment On utilise un module qui mine Mais On peut vraiment faire Une base minière Elle va coûter 250 de métal Je pense que Ce serait plus intéressant Avant de faire la raffinerie Bon alors du coup Voilà Ça s'est lancé En avant Mars 2 On est à 149 Ça va à peine plus vite que la Terre Voilà On approche Orbite d'interception On est à 227 Et les satellites naturels de Mars Que je vois là-haut On peut voir Ça tente si vite autour Là je suis en vitesse normale Ça disparaît même Quand j'accélère tellement Ça se déplace vite Voilà Alors Raffinerie de carburant Sur Mars Donc là il faut laisser les ressources D'accord Maintenant Lune 270 Je vais construire la base minière Est-ce qu'il y a besoin de monde Pour qu'elle fonctionne Je crois que ça va beaucoup plus vite Alors Maintenant Construire Raffinerie de carburant Pas de problème Mars Construire Raffinerie de carburant On les a Je vais également faire sur Mars Une base minière Dès que je peux Voilà Avec la production de carburant Sur la Lune Nous disposons d'un avant-poste Pour de futures expansions Dans l'espace lointain Et je remarque Que mon argent D'ailleurs au passage Diminue régulièrement Donc il faut faire gaffe à ça Maintenant Nous pouvons vraiment montrer Ce dont nous sommes capables Vous l'avez peut-être vu Briller dans votre télescope Il s'agit de Ceres Le plus gros élément De notre ceinture d'asteride Nous soupçonnons Qu'il pourrait y avoir Une source massive d'eau Et d'autres minéraux spatiaux Précieux Alors envoyons une seconde Pour voir quelle richesse Nous pouvons y trouver Alors On l'envoie d'où La terre Ceres Je ne sais pas où est Ceres Je ne sais pas où est Ceres Principaux objets Pauvre Ceres Du coup on va l'envoyer de la terre Donc je pense pour envoyer ça Avec Un des deux Est-ce qu'on a On n'a pas de sonde Donc on va la construire En avant On ne peut pas extraire Du minerai sur terre Donc même si je mets De l'équipe en miné On obtient Il faut l'acheter sur terre C'est le seul astre On ne peut rien produire Tout de ce que j'ai pu voir Ici Production de carburant C'est lequel le carburant C'est l'hélium Ok Super Super Pour ramener des choses sur terre S'il le faut Ensuite construire Assemblage de véhicules Voilà Parce que là Après on ne va plus dépendre de la terre On va pouvoir dépendre de la lune Où on produit le tout Donc La raffinerie on est où Pourquoi est-ce que je n'ai pas de combustible On transforme l'eau en carburant Bah utilise l'eau On en a là Je m'inquiète un petit peu Alors on tourne sur terre Toi tu n'es pas terminé La lune C'est en cours C'est pour est-ce que ça s'est arrêté Quelque chose Ah si c'est que ça venait Ok le message c'est que ça venait de se terminer D'accord Donc marge à faire nécessaire Terre Fin de la construction d'installation La sonde spatiale Ok planification de la mission Terre à Ceres Il y a un accent Ouais Je suis en QWERTY Super C'est où Ok Un suivant Sonde Tu peux le faire avec celui-ci Le Falcon Ouh Ok On voit le 9 mai 2026 Dans deux ans Alors peut-être tu peux négocier ici Ok Et si j'essaye avec L'Igul L'Igul Non C'est plus le Carburant je pense De la capsule Là Qui compte Du vaisseau Si je construis Un Helios L'Helios va être perdu Mais je vais juste voir Non Ok Ça va juste mettre du temps A arriver sur place Je ne peux pas gratter un peu On ne peut pas changer grand chose Bon c'est parti Mission de terre à Ceres 1 D'accord Donc ça c'est fait Là tu vas être validé Alors Maintenant Mars Ok La lune C'est terminé Super Donc maintenant Je peux faire sur place On va valider la quête On a déjà un Helios Je vais faire un Iris Voilà Vu que là On a des ressources Non limitées Ça va être pas mal Alors On va valider la quête On va gagner un peu d'argent Alors Le succès de la synthèse de carburant Confirmé Maintenant nous n'avons plus à nous inquiéter de ne pas avoir assez de carburant pour venir d'une mission sur Mars Une fois les préparatifs terminés il est temps d'envoyer nos courageux astronautes pour qu'ils soient les premiers à poser le pied sur Mars Personne ne l'a jamais fait auparavant Si nous y parvenons c'est tout le secteur spatial qui changera à jamais Type Hermès Ok Avant poste Sur Mars Est-ce que j'envoie le monde avant ? Je vais le construire là Du coup Mars Ok on est à où ? Tu as 122 de ressources Et je veux La base minière On va attendre Ça va attendre un petit peu On retourne sur la lune Et vous allez me construire Hermès Vaisseau interplanétaire de la longue distance Ah ils veulent qu'on le construit sur Terre Comment on va atterrir du coup ? Je ne comprends pas trop là Comment est-ce qu'ils veulent qu'on atterrisse ? Vu que Hermès ne peut pas atterrir Ok 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 Je vais en cours. Maintenant Mars. 190, il me faut 250, on va attendre, et l'avant-poste ensuite. On va perdre un peu de temps, mais bon, il faut ce qu'il faut. Là, je vais voir, ça accélère, oui, 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 ça accélère et ça accélère pas qu'un peu. Du coup, voilà, maintenant on retourne sur Terre. C'est vrai qu'il faut lancer de la Terre, vu qu'on n'a pas d'astronautes. Alors, planifier une mission, mission prévue, ah oui, à Terre, à Mars. Je crois pas que je vais utiliser Hermès. Si j'en vois, ils vont rester en orbite, je comprends pas l'histoire là. C'est pas mieux de faire Orion. Ouais, si, on va voir. Je crois que j'ai besoin de ressources. L'aigle. Pas assez de carburant. Ok. Non, on va essayer, il n'y a pas le choix, il faut y aller avec l'Hermès. Non, là, c'est carburant. Ah, tu peux le faire là, c'est bien mieux. Au même temps, c'est là pour y arriver en 7 mois. 6 mois. Ok. C'est mieux pour l'équipage. Mais comment on va atterrir avec ? Les gars, ils vont être coincés. Je vais peut-être perdre mes bonhommes. Fin de la construction de l'installation. Laquelle ? Euh... Mars. Ah, l'avant-poste. C'était ça, hein ? J'ai pas fait gaffe. Allez. On est parti. Moi, on ne traverse pas le soleil. Ok. Contra terminé. Je comprends pas comment ils ont atterri avec l'Hermès. Est-ce qu'ils ont une petite capsule dedans qui permet de... La première base humaine sur Mars a été établie. Ce jour aura un impact sur l'avenir de l'humanité. Oh, j'attends la fin de la démo. J'étais parti pour continuer de coloniser le tout. Euh... Il ne me laisse pas continuer. Parce que je me dis, je peux quand même peut-être... J'aurais pu visiter les autres. Bon, j'ai peut-être pas les bonnes fusées, ni les bons... Vaisseaux, mais voilà. Alors, le jeu est prenant. Visuellement, il n'est pas incroyable. Parce que la majorité des choses se passent dans le menu. Et bon, on a un petit aperçu de tout cela. Avec le système... Stellaire, là. Enfin, solaire. Mais, ouais. C'est pas super visuel. Par contre, en échange, il n'y a pas de chargement. Il n'y a pas d'animation lente. Tout se passe super rapide. Comment ? Super rapidement. Et euh... Et voilà. Et on se concentre sur les stats et tout cela. Je pense que c'est... Alors, si le visuel ne vous gêne pas, c'est un jeu sur lequel vous pouvez vraiment passer un très bon moment. Et comme vous avez pu voir, plus on progresse, plus on est libre. Au début, on a quelques missions à faire absolument pour démarrer notre entreprise. Mais après, on peut commencer, vous voyez, à construire sur certains endroits. Produire des ressources. À... Peut-être fabriquer les fusées. Servir peut-être d'une planète ou d'un satellite avec une faible gravité pour faire la majorité de nos lancements. Peut-être construire des stations spatiales pour hiberger les astronautes et tout ça. Enfin, vraiment... Le jeu a beaucoup de potentiel. Je veux vraiment voir un petit peu ce que le futur propose. Donc j'espère que le développeur a quelque chose pour nous d'ici peu. Si vous êtes intéressé par la démo et que vous souhaitez la tester vous-même, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501